Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Plane Total War. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui nous nous retrouvons sur Edge of Mythology pour la 20ème mission de la campagne. Et oui déjà donc. Ça veut dire que j'ai déjà fini cette campagne en off pour voir un peu comment ça se passait dans les derniers niveaux. Et c'est plutôt pas mal en tout cas. Donc lors du précédent épisode, nous sommes allés réparer la Grèce à Sikios. Et on a réussi à abattre le Titan Prométhée. Et malheureusement, on ne sait pas ce qui est devenu une entité magnifique qui avait tué Kryos et pris sa forme. Du coup, on est revenu à la Nouvelle Atlantide et on va devoir suivre sa piste et le trouver pour empêcher qu'il fasse davantage de dégâts, voire pire. Donc les amis, je vous retrouve sur la map de campagne. A tout de suite. Où sont-ils tous ? Ils tuent, Kryos ? Restez donc vigilants. Je ne vois pas, Kryos. Juste ces statues étranges. Que sont-elles ? Je ne sais pas. Elles n'étaient pas là la dernière fois que j'en suis. Mon buscat ! Donc bon, on va affronter des automates dans ce niveau. Première chose, je mets un pouvoir de valeur pour essayer de passer tous mes mermis d'horreur. Enfin, on met trois plus là. Donc là, ils s'en occupent tranquillement. Je vais récupérer tout de suite cette relique avec Am Ajax, qui est le copêche de règle. Ça fait que les unités d'infanterie, une fois dans un temple, infligeront davantage de dégâts aux unités mythiques. Donc là, vous voyez, le carnage d'automates s'ensuit. Aucun ne me résiste. Voilà, ça c'est bien. On avance. De nouveaux contagions d'automates arrivent. La classe. Voilà. J'aime nos sauts de là, il a pris un petit peu cher parce que ce n'est pas un héros. Allez, toi tu vas là. Voilà, ça tombe vite quand tu as plusieurs héros sur la figure. Première section sauvée, donc on va vite continuer. Hop, on va se mettre là. C'est bien. Là, on doit aller secouer les citoyens marrons au nord, donc vous le voyez ici. Donc on va y aller. Mais bon, pour cela, je vais essayer de faire un truc avant. Je vais récupérer des gens, je sais où à peu près. Donc là, on a le passage du ciel, donc on va y aller. C'est celui-là, mais je ne vais pas y aller tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, déjà, je récupère ce qu'il me manque. Voilà. Des myrmidons. Héroïques en plus, donc c'est plutôt pas mal. Je vais récupérer aussi quelques héros dès que possible. Donc là, ce que je fais, j'envoie déjà tout ce petit monde dans ce passage du ciel. Toi, tu vas là-bas, tu vas aller miner un peu. On va avoir besoin d'or. Et vous, cinq, parce que vous êtes cinq. Vous allez aller là. Je vous mets, hop, il m'en faudrait juste encore un parfait. Donc vous allez tous dedans. Et là, hop, deuxième passage du ciel. Donc là, les automates se jettent vite sur nous. Je fais ça. Voilà. Tous les automates de la zone vont se rameuter. Le bruit des automates quand ils tombent, je ne sais pas, c'est marrant. Ah, il y a encore un automate, là. Je vais vite faire le dernier pour évoquer tous mes myrmidons en héros. Ça, ça aide bien. Voilà. Les contagions d'automates qui continuent de se faire moissonner. Je vais vite récupérer la relique. Et bientôt, c'est quoi ça ? Ça, ça pourrait être pas mal, le nez du cinq, c'est ça combiné. Mais il faudra que je contrôle la zone. Ouais. Je vais demander à Manra de récupérer cette relique. En plus, on a un marché, ça tombe bien. Donc, niveau économie, j'ai un mineur et quatre fermiers. Donc, je vais booster les fermiers l'or. Et ben voilà, on récupère des ressources ici, c'est bien. Donc, on va vite aller secourir cette porte. Donc, on a récupéré de l'or. Ouais, donc on va continuer à renforcer notre économie. Plus de bois et ça, au cas où, ça peut servir. Excusez-moi. Les automates rendommagent un peu la porte, mais c'est... C'est rien de bien grave. Voilà. Alors. Oh, il y en a encore là, ils sont chiants eux. Bon, on va rester à la portée. C'est con, mais bon. On en a encore un. On en a encore trois. On revient de tout le monde et on tape. Ah, ben bien. Ça, c'est bien. On a laissé les reliques à la maison. Un petit groupe de tomates encore. Dégager. Voilà. Donc, les automates ont été envoyés par Krios. Ça, ça sort d'où, ça, encore. Bon. Ah, ah, ah. Ils font pas non-feu, hein. Mais tout est-ce qu'ils arrivent encore. Encore un. Bon, ils ont fait le tour, j'ai pas compris, mais je veux pas savoir. Donc, tu te débrouilles. Allez, tue-moi tout ça. Donc là, c'est de l'extermination de tomates, hein. Jusqu'à arriver à un certain moment de la partie. Voilà. Vite. On va récupérer toutes ces reliques et on va les mettre dans le temple. Et après, on va faire en sorte que les citoyens aillent au bois. Bon. Vite. Les C.A.J.A.X. et les autres mettent leur relique, vite. Ensuite, là, je vais développer les morsures du requin. Donc, c'est Ronaldinho Océan. Donc, ce qui permet qu'on pourra avoir nos mérions avec une meilleure attaque encore. Donc là, hop, on fout tout le monde là-dedans. Et on le ramène vite. Oh, putain, le passage du ciel, donc, pété, t'es sérieux. Ah, ils étaient rapides, là. La vache. Par contre, j'ai encore un autre avantage, c'est ça. Et je vais leur dire de faire ça. Pour libérer un peu de pression sur le forum parce que là, ils sont en train de bien déguster. Voilà. La vague de tomates qu'il y a eu. Mais bon, là, ils sont en train de tomber en morceaux, vous le voyez. Tchouf. Là, on a sauvé le forum. Par contre, on a perdu deux temples. C'est bien dommage. Mais bon, là, on ne pourra pas les rebâtir en plus. Mais heureusement qu'ils ont pour dommage à les forteresses parce que j'aurai besoin de ça bientôt. Hop. Voilà. Est-ce tout ? Non. Là, il y a des alliés. Ça, c'est bien. On va les prendre, vite. Les lampades, je vais vite les virer, mais c'est tout. Les lampades ne vont pas me servir à grand-chose pour le moment. Donc, ce que je vais faire, je vais ramener juste les Tumas avec moi. Et on va voir où sont nos ennemis restants. Ils sont encore dans la zone, ça, c'est certain, mais où ? Ah bah, je vais te demander. Voilà. C'est bien. Maintenant, on va sécuriser le passage du ciel, déjà. Là, on va voir tout ce qu'il nous faut. Donc, d'abord, on va rebâtir le forum parce qu'il a bien souffert, vous le voyez. Je vais laisser mon armée ici. En attendant, je vais commencer à faire des unités spécifiques et des technologies. Donc, ça, on va faire ça. On va faire ça. Je ne sais pas si je vais faire de l'artillerie, mais bon. Déjà, on va commencer par faire ça progressivement. Niveau économie, on va booster les fermes. Le bois. Et je vais essayer de faire quelques caravanes entre le forum là et là. Je vais en faire deux, trois. Je pense qu'avec l'armée que j'ai là, ça devrait être largement suffisant. En plus, mon armée va se régénérer bientôt. Nouvelle vague d'automates en approche. Le renouveau héroïque va permettre à tous mes héros de se régénérer. Ça, ça va être pratique. Vous savez qu'il me reste 60 points. Je vais rajouter ça, plus de nourriture. J'ai bien fait de garder un de mes renouveaux, cas où. Ah, là, il y a des contingents d'automates qui débarquent. Trois citoyens. Vous allez me réparer tout ça. Vous deux. Mais pourquoi ils sont buggés, eux ? Bon, vous savez quoi. Ça m'a énervé. Je vais rassembler toute mon armée ici. On va voir s'ils se débuggent. Oui, c'est bon. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais aussi améliorer les points de vie des bâtiments. Ils vont en avoir besoin. Pourquoi vous vous attaquez, là ? Je n'ai pas compris. Laisse tomber. On n'a plus le pouvoir du vortex, déjà. Première chose, ensuite. On va rassembler ça. Je vais faire 5, 4 gars comme ça. Ah, je n'ai pas assez d'or. Bon, on a trop de bois. Voilà, on va revendre un peu. Donc, ça, on fait 4, 5. Et là, tu en refais 5 de plus. Là, on va former notre force offensive. Et là, on a une ornique. Qu'est-ce que c'est ? Bon, allez, ça, je ne vais pas en avoir besoin pour la boîte de pondeur qui accélère l'entraînement des unités mythiques. Là, il est vrai qu'avec mon armée, je peux aller les assiéger. Mais bon, on va faire déjà un petit peu le suspense. Toi. Tu vas aller là-bas. Tu vas aller me couper, tu vas aller miner là-bas, au calme. Et là, le contagion destructeur se prépare. Donc, on a 10 destructeurs, OK. Je vais quand même faire quelques contarius. Ça peut toujours être cool. Là, l'armée, donc on sera combien d'unités ? Alors, 3 fois 4, 12. On sera 143 sur 160. On a encore de la marge. 143 sur 160. Je vais faire 4 fanatiques, tu viens, ouais. Ouais, je vais faire ça, tiens. 4 fanatiques, mon prume. Donc ça, on sera 159 de population. Bon, là, vous voyez, mon armée, là, je peux tenir pour le moment. Bon, vous, vous avez tout réparé, ça, c'est bien. Par contre, on va avoir besoin de vous pour miner un peu. Et où est le contingent principal, là-bas ? Ils sont un peu, je vous ai dispersés, OK. Ah, putain, un manor... Chaque fois, je l'oublie, il y a dans cette blessure, il y a 90% des cas, il y a ça qui arrive. On va vite prendre la porte. Un manor, elle s'en fout, elle se régénère, donc voilà. Donc, tout le contingent qui arrive, là, je ne vais pas trop m'en foutre, parce que je vais le regretter après. Ensuite, vous... On en a cinq. Vous savez quoi ? On va faire un chiffon de feu en prime. Hop. On va améliorer son attaque. On va le rendre plus résistant. Et après, on fera des technologies pour booster sa vitesse. Allez, c'est parti. Il ne faut pas s'abrocher trop non plus, parce qu'à un moment, il va y avoir un événement. Donc, retweet. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, tant pis. On va... On a l'assaut un petit peu en avance, les amis, mais c'est pas grave. Donc là, il ne faudra juste pas traîner là-dessus. Toi, tu vas augmenter ta vitesse d'arme de siège. Au niveau du bois... Déjà, je vais améliorer ça. Je vais en revendre 500. Un peu de nourriture. Voilà. T'es sérieux ? Mais qu'est-ce que vous foutez là, les mecs ? Vous déconnez ? Je n'ai jamais dit d'aller là. Faites pas chier. Aïe, 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 aïe. Oh, putain, il y a tout ça qui apparaît, mais tu te fous de moi. Oh, non. Les portes du tartare sont là en avance. Mince. Aïe, aïe, aïe. Bon, cette misère ne se passe pas comme vous voulez, mais je pense qu'on va finir assez rapidement. Je vais juste ramener mes destructeurs et mes fanatiques héroïques. Voilà. On ramène tout ça là-bas. Mais faites-pête vite. Oui, ils peuvent tenir, mais pour combien de temps je n'en sais rien. Hop. Ah, il y a l'herbe des espérites qui nous empêche de... Ouais. On ramène tous les renforts disponibles. Donc là, on va encore mettre deux fanatiques en héros. Tout le monde est en héros, là, c'est pas mal. Ici, toi, il te faudra encore un peu de bouffe. Ouais, on va revendre tout ça en bois. Racheter un peu de nourriture. Et normalement, tous les... Oh, putain, j'ai pas envie de me remis dans, tant pis. Ouais, OK. Ah, finalement, ils m'ont embarqué les deux destructeurs qui sont... qu'ils étaient humains. Bon, c'est pas vrai. Avec ce que j'ai là, je vais pouvoir passer large. Voilà. Voilà, on va raser sa base à l'autre. Et on voit vite mettre Castor et tout le monde dans la base. Voilà. Le lacériteur de Kronos. On va vite ramener les Touma avec le siphon de feu en prime. Ah, il avait envie. Il n'y a plus qu'après que la siphon soit épargnée. Bon, ça va, là, mes gars, ils tiennent bon pour l'instant. C'est le chaos. Kryos qui rachit ses météorites. Donc, vous deux, vite, vous allez là-dedans. Et, Amandra, t'es où ? Là, il voit Amandra. Oh, putain, Amandra, tu fais chier. Oh. Voilà pourquoi je déteste cette mission avec Amandra. Il fait toujours n'importe quoi. C'est hallucinant. Donc là, il va nous faire un petit coup de main. En douille. Donc, la porte, il faut pas... Yo, 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 yo. Je suis Amandra, à défaut. Voilà, la mission est plutôt rapide, vous pouvez me dire, mais au moins... Ah bah, elle va revenir, mais pour combien de temps ? Non, toi, tu t'occupes de lui. Tu te régénères bien, ça va. Eh bah, voilà. Allez, ouste. Voilà. On a réussi, maintenant, l'armée doit pouvoir s'en sortir tranquillement. La mission était plutôt rapide, vous me direz, 15 minutes, 16 minutes en tout. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas. Donc, en gros, il faut vite... C'est un niveau basé sur la vitesse. On a les citoyens et tout qui nous aident, c'est pas mal, les reliques et tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah, n'hésitez pas. j'envisage d'ailleurs de peut-être de commencer la campagne de voir un meurdo avec les hommes des arceaux au week-end. Pour la difficulté, j'en sais rien encore, ne me demandez pas. Ça sera au minimum difficile, voire plus loin. Salut à toutes et à tous, les amis, c'était Kaiser Von Karstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501